Bonjour aux amis intègres, aux hôtes du château des Alus, aux jardiniers et amis potagistes. Par cette petite vidéo, nous allons vous éclairer, simplement, sur la ferme à Bitcoins du château. Vous pourrez donc forger votre opinion, sur les rumeurs entretenues par le fond de Brugnon. Est-ce de l'intox, ou un nouveau mensonge imbécile ? Que faut-il comme moyen, pour installer une petite, ferme de minage de Bitcoins ? Tout d'abord, il faudra plusieurs lignes internet de, très très haut débit, accessibles, grâce à la fibre optique. Il faudra ensuite aménager, une mini-salle blanche, pour abriter une batterie de machine. Il faut ensuite trouver, des machines construites sur plusieurs cartes-mères, à processeur intégré. Chacune de ces machines coûte seule, pas moins 6 000 euros. Ce n'est pas chez Darty, ou chez Boulanger, que vous les trouverez. Il vous faudra ensuite assembler ces machines au nombre de 5 à 6 au minimum. Il vous faudra installer aussi une climatisation nécessaire au fonctionnement de la batterie de minage, et un circuit de recyclage d'air. Car, ces machines produisent beaucoup de chaleur, et ont besoin d'être refroidies et dépoussiérées en permanence. Avant de connecter et installer tout cela, vous prévoirez un onduleur puissant pour parer, à toute coupure électrique, ainsi qu'un alimentation électrique particulière. Vous pourrez alors vous connecter à un pool qui prélèvera, 2% de commission sur vos ristournes et vos gains. Que, est-ce que le minage ? C'est simplement, une opération très technique de transactions sécurisées, effectuées en bitcoins. Fonctionnement basé sur une technologie de la blockchain. C'est une opération de preuve de travail. En contrepartie, le mineur reçoit des miettes de bitcoin. Qu'est-ce que cela coûte ? La consommation électrique, le coût des lignes très haut débit, les machines, la chambre blanche climatisée, et l'entretien. Soit, pour une période de une année, pour un minimum de 6 machines, 44 000 euros minimum. Qu'est-ce que cela coûte ? La consommation électrique, le coût des lignes très haut débit, les machines, la chambre blanche climatisée, et aussi l'entretien. Une seule machine type de type HICS de 3 cartes-mères, consomme, 3,2 kWh, pour 6 machines, plus la climatisation, plus l'installation technique, il faudra un comptage supplémentaire de au moins 32 ampères. Une seule machine doit rapporter, donc, 16 euros par jour, hors d'amortissement matériel. Un idiot mal informé, dit le but donc des inepties. Il s'agirait, selon les hôtes, du faux de Brugnon. C'est excusable. Seul, son grand-age, son inculture, et sa sénilité naissante, excusent son comportement. Ne nous formalisons, donc pas, de ce genre de rumeurs. A fond de Brugnon, souhaitons, un rétablissement rapide, une douce fin de vie, heureuse, entourée par ses proches compatissants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada